Alors Jean-Jacques, aujourd'hui tu vas m'expliquer la différence entre le pincement et la coupe sur les génévriers parce que c'est un truc qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on doit couper ou pincer les génévriers ? C'est une question qui revient tout le temps. On va pincer quand la branche n'est pas lignifiée, quand elle n'a pas encore produit de bois, qu'elle est encore herbacée, donc verte, comme celle-ci qui est très tendre. D'accord ? Par contre, en cette année, c'est un peu spécial avec le confinement et que la végétation qui partait beaucoup plus rapidement que la normale, sur une tige comme celle-ci, on voit la différence de couleur à gauche qui est herbacée et à droite qui est lignifiée. Donc lignifiée, c'est lignifiée qui a fait de la lignine, donc du bois. Voilà, c'est ça. À ce stade-là, on ne peut plus le pincer quasiment. Donc on va le couper au sécateur. Voilà la différence. Une partie herbacée va se pincer très facilement. Une partie unifiée, ce sera quasiment impossible à pincer beaucoup plus dure. D'accord. Et si jamais, imagine que justement, tu pinces sur des parties qui ont commencé à lignifier, c'est quoi la conséquence ? C'est qu'on peut arracher plus que le... On fait plus de mal que le bien, quoi. On peut... On arrache le bois qui vient, l'écorce qui vient avec. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, quoi. Et quand on coupe donc au sécateur, surtout ne pas couper les écailles, les épines. Parce qu'au début, on ne va pas le voir, mais au bout de quelques jours, elles vont noircir. Et ça, c'est vraiment question... Voilà, c'est ça. C'est surtout le fait qu'après... Après le noircir. Oui, c'est ça. À l'endroit où tu as coupé au sécateur, si tu as coupé donc sur des parties qui n'avaient pas lignifiées, ça te fait une espèce de petit retrait de sève noire sur la coupe, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est super inesthétique. Donc, en fait, on peut tailler les génévriers, que ce soit les Shinensis, les Rigida comme celui-là, ou les Faucyprès, n'importe quoi, mais uniquement si la pousse n'a pas lignifiée. Voilà. Pour résumer. Voilà. D'accord. Et si, comme on peut peut-être le constater, vous avez des belles, belles pousses, on peut s'en servir pour bouturer une jeune pousse comme ça, en bouture, pour aller voir des bébés. Et alors, justement, pour les boutures, est-ce que tu conseilles de le faire uniquement sur des longues tiges qui n'ont pas lignifié encore ? Oui, des longues tiges, oui. Et qui n'ont pas encore lignifié ? Limite. Ou ce n'est pas très important ? Non, ce n'est pas très important. Alors, c'est un peu long. C'est un peu long et le rigida, l'inconvénient ? Sur cet arbre-là. Oui, le rigida, il pique un peu. C'est clair. Autant le chine-hensis, tout va bien. Ça va, elles sont tendres. Mais les plus anciennes, oui, elles piquent. Et cet arbre-là, c'est le plus vieux de la collection du parc floral puisqu'il est daté de 1796. 1796. Toujours vrai. Oui, 224 ans et plus en forme que nous. Là, je pourrais éventuellement m'en servir comme bouture. Oui, clairement. Et comme... Et là, t'as coupé parce que la base a commencé à lignifier. Là, c'est lignifié, voilà. On voit la différence de couleur. Oui, exactement. Et quant aux boutures, on supprime les premières écailles. Parce que c'est elles qui vont couvrir dans le sol. On supprime les premières écailles. Alors, si vous pouvez trouver de l'hormone d'enracinement, voilà, une bouture. Enfin, l'hormone d'enracinement, moi, j'avais fait une vidéo, tu sais, avec des sabines et j'avais mis de l'hormone partout sur les tiges. Et ça... Ça a pourri ? Non, non, ça a fait... Ça a germé. Et les racines ont poussé partout où il n'y avait pas de bouture, tu vois, d'hormone de croissance. Donc, je me dis... Enfin, de poudre à bouture. Donc, je me dis, des fois, est-ce que c'est vraiment utile ? Avec un bon substrat, ça peut le faire. Oui, non, c'est sûr. En effet, il sera un peu... Un atmosphère un peu confiné. Oui, c'est ça. Un peu humide, question atmosphère. Et ça marche super bien. Tu me montreras aussi sur le Shinensis comment on fait le même principe ? On va avoir... Allez, on va aller voir ça aussi. Sur le Shinensis, c'est le même principe ? Le principe de lignification ? C'est le même principe. La différence, c'est au niveau des écailles. Là, ce sont des très, très fines écailles qui sont imbriquées les unes dans les autres. Mais le même principe, c'est-à-dire que si je les coupe au ciseau, elles vont noircir. À la longue. Mais ce n'est pas du tout ce qui est désiré. Oui, c'est une esthétique. Oui, c'est un effet... Et la différence par rapport au Rigida, c'est que lui, il est très doux. Il est vraiment agréable. Ah, tu ne peux pas faire ça avec le Rigida ? Non, pas trop, non. Donc là, vous avez le stade idéal pour le pincement du genévrier. Ginipyrus Shinensis. Ou les Sabines, ou dans ce genre-là. Vous prenez par petites branches. Et ce qui dépasse, vous le prenez entre vous. Ça revient tout seul. Il faut essayer d'égaliser au maximum. Ça part tout seul. Et là, vous ne coupez aucune écaille. Donc ça ne verra pas du tout. À la repousse, il n'y aura pas de bordure noire. Pas du tout, aucune trace noire. Là, vous prenez. Et voilà. Et alors, même principe, si jamais on a une tige qui a commencé un peu à lignifier, là, on peut y aller. La tige a commencé à lignifier, là, on prend le sécateur. D'accord. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que je les avais déjà bien, bien, bien fait l'année dernière. On refait les étages, les plateaux. Et là, c'est vraiment agréable à travailler. Et là, ce que vous voyez, ce sont la fructification. Les genévriers, voilà. Attends, on ne le voit pas bien. Ah, ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai, ouais. Là, ce sont les fructifications du genévrier. Ce qui n'existe pas sur le rigida, d'ailleurs. Si, le rigida, c'est le fruit qu'on utilise pour mettre dans la choucroute. Ah oui, c'est vrai. Il a enregistré, ça. Et là, vous voyez, c'est vraiment très simple. On prend tous les doigts et on pince. Mais donc, ça veut dire que toi, tu fais en sorte pour les shinensis de toujours les pincer ou est-ce que parfois, tu laisses un peu l'initié puis tu coupes... Que pour la taille de structure, peut-être ? Voilà. Ça, ça sera la taille de structure qui ne fera que... En hiver. Oui. Et tous les 3-4 ans. C'est ça. Donc là, on pourra y aller au sécateur ou au ciseau. Voilà. Et là, j'ai refait les étages. Ah donc, pendant une période de 3-4 ans, enfin, en fonction de l'arbre, tu peux juste te contenter en été d'un pincer. Là, ce ne sera qu'un pincement. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci de ces conseils. C'est génial. Donc maintenant, on sait qu'on peut à la fois couper et à la fois pincer les génévriers, mais à certaines conditions. Voilà. Super. Eh bien, rendez-vous au Parc Floral. Merci, Jean-Jacques. C'est rouvert, en fait. C'est rouvert. Alors, revenez, hein. Revenez, hein.